Salut, c'est Yann. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer un profil LinkedIn attractif. Un profil LinkedIn attractif, c'est extrêmement important. C'est la toute première chose à faire sur LinkedIn avant d'aller prospecter ou de créer du contenu parce que ça va donner envie à tes prospects, à tes clients potentiels de te contacter ou de répondre à tes messages. Donc, si tu as un profil optimisé, tu as en général de bien meilleurs résultats sur la plateforme, tu génères beaucoup plus de clients. Donc, on va parler de ça en détail, mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais tout un tas de vidéos sur la vente et sur le marketing, donc ça va sans doute te plaire. Et autre chose, j'ai une formation gratuite continue en description. Là, tu as la page devant toi d'inscription. Pour y accéder, il te suffit de cliquer sur le lien juste en bas ou alors sur le « i ». Et en fait, en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. En fait, mon meilleur contenu est dans cette formation par email, cette formation continue. Donc, inscris-toi si tu es coach, consultant, formateur, freelance ou que tu as envie de le devenir et que tu as envie de créer un business qui te rend enfin libre. Tu vois, il y a tout un tas de témoignages. Si tu veux aller regarder sur la page en description, je te laisse regarder ça de ton côté. Ceci étant dit, quelles sont les différentes étapes pour créer un profil LinkedIn attractif ? Il y a exactement 10 points que je voulais aborder avec toi. Alors, la première chose, c'est d'avoir une bonne photo de profil. Alors, une bonne photo de profil, ce n'est pas très compliqué. C'est une photo qui capte l'attention et dans laquelle tu es, tu vois, en général de face, assez souriant. Il ne faut pas avoir l'air non plus d'un clown, évidemment. Il ne faut pas être trop sérieux, trop, tu vois, trop solennel. En fait, il faut trouver l'équilibre. Regarde, un petit conseil, regarde simplement les gens dans ton secteur. Parce que comment se photographient, en fait, les personnes qui sont dans le même domaine que toi ? Est-ce qu'ils sont en costard ? Est-ce qu'ils sont, tu vois, je ne sais pas, en t-shirt comme c'est mon cas juste là ? Essaye de regarder ça pour t'inspirer. Maintenant, c'est bien aussi, tu vois, de jouer un petit peu avec l'image. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A.com, pour faire ce genre de visuel. C'est extrêmement pratique. Tu vois, j'ai mis un fond rouge. Alors, je te l'accorde, ce n'est pas le truc le plus, tu vois, la meilleure couleur du monde. C'est un peu agressif. Tu n'es pas obligé de faire aussi agressif que ça. Et j'ai mis un petit rond jaune autour, simplement pour capter l'attention des gens qui tomberaient sur mon profil. Il faut savoir qu'on a seulement quelques secondes pour faire bonne impression auprès de quelqu'un qui visiterait notre profil. Donc, j'ai tout envoyé sur la photo et sur la bannière. La bannière, je vais t'en parler dans un instant. Mais voilà, le mieux, c'est vraiment d'avoir une photo où tu as l'air sympa, tout simplement, et qui est assez claire et qui capte l'attention. Le deuxième point, donc, c'est la bannière. L'idée, c'est d'avoir une bannière aussi qui capte l'attention. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est… Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit tu poses une question qui interpelle tes prospects. Par exemple, je ne sais pas si tu es des e-commerce, tu vois. Je ne sais pas si tu es consultant en marketing et que tu es des e-commerce. Tu peux poser une question, tu vois, justement liée à cette cible-là. Vous êtes un e-commerce, point d'interrogation. Rien que ça, en fait, ça va capter l'attention de ta cible idéale, tu vois. Et ensuite, ce que tu peux faire, par exemple, c'est doubler vos ventes en 90 jours. C'est un exemple de promesse. Mais si tu mettais, tu vois, une bannière sur laquelle il y a écrit ça, vous avez un e-commerce, un truc du style, doublez vos ventes en 90 jours. Tu imagines bien que les e-commerce, ta cible idéale, elle aura envie d'en savoir un peu plus sur ce que tu proposes. Elle aura envie de lire la suite parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. La photo et ta bannière sont là pour donner envie aux gens de lire la suite. Alors, tu vois, là, moi, j'aime bien les bannières assez simples, tu vois, avec un fond uni. J'ai mis, voilà, tout un tas de petites illustrations en plus pour que ça fasse joli. Mais il y a tout un tas d'autres méthodes aussi pour capter l'attention de ta cible. Moi, j'ai une petite citation de quelqu'un simplement qui m'avait dit que mes conseils avaient changé son business en profondeur. Donc, je me suis dit que j'allais mettre ça sur ma bannière. Je change assez régulièrement, tu vois. Il n'y a pas de formule toute faite pour une bonne bannière. Mais je trouve que le truc le plus simple, c'est vraiment de poser une petite question pour interpeller ta cible et faire ta promesse. Et ça donne simplement envie aux gens de regarder la suite. Mais tu peux aussi mettre, voilà, un témoignage comme je le fais là. Si tu as un lead magnet, tu vois, une ressource gratuite à proposer à tes clients potentiels, tu peux aussi mettre, par exemple, que tu as ton guide qui est disponible plus bas sur ta page. Tu vois, par exemple, guide gratuit disponible, tu peux mettre une petite flèche vers le bas. À toi de voir, en fait, quel est exactement ton objectif sur LinkedIn. Est-ce que c'est de générer des appels téléphoniques ? Est-ce que c'est de générer, tu vois, de récolter des informations, des emails en échange d'une ressource gratuite ? Ça va dépendre de ça. Moi, l'idée sur LinkedIn, c'est vraiment d'interpeller les gens que je peux aider et de leur donner envie de s'inscrire à ma newsletter notamment, tu vois, celle dont je t'ai parlé juste avant. Donc, ça, c'est pour la bannière. Et ensuite, le troisième point, c'est avoir un titre de profil sexy. Alors, c'est quoi un titre de profil ? C'est ce qu'il y a juste ici. Tu vois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre simplement mon job, marketing stratégiste, copywriter, formateur. Je pourrais mettre d'autres trucs aussi. Je pourrais mettre coach, etc. Mais j'évite parce que sinon, c'est trop long. Mais j'aime bien mettre les différents titres avec des petites barres pour bien différencier, pour bien distinguer les choses. Et ensuite, mettre ma promesse. J'aide les consultants et les coachs à créer et développer leur business. Pardon, je vais y arriver. Et ensuite, tu vois, je mets à la toute fin 38 000 abonnés sur YouTube pour appuyer au niveau de la preuve sociale. C'est plutôt pas mal de faire ça. Et j'ai mis un petit emoji pour simplement capter aussi l'attention. Tu n'es pas obligé de faire exactement la même formule. Il y a des personnes qui vont mettre par exemple uniquement si tu es consultant SEO. Tu peux mettre consultant SEO, une petite barre. J'aide les PME à être visibles en première page de Google, par exemple. C'est bien d'avoir cette petite phrase en « j'aide qui à faire quoi ? » parce que c'est de cette manière-là que tu peux vraiment illustrer ta plus-value, ta valeur ajoutée vraiment auprès de tes clients. Et si tu as un élément de preuve sociale, tu peux aussi faire comme ça. La manière dont je… En gros, pour mettre des mots en gras comme ça, tu as tout un tas d'outils pour y arriver. Je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse. Mais tu peux en fait écrire un texte sur certains outils et ensuite copier le texte qui a été rendu en gras directement sur… qui a été transformé en gras directement sur LinkedIn. En fait, après, tu cliques sur le petit crayon et tu vas juste là. Tu vois, tu peux copier le texte. Mais si tu veux juste écrire depuis ton clavier un truc et le mettre en gras, ce n'est pas possible. Il faut passer par un outil externe dont je te parlerai plus tard. Mais tu vois, tu peux tout à fait écrire police, generator. Tu vois, copie texte font. C'est ça que je vais te mettre en description. Voilà, juste dans la description, c'est lingojam.com. Tu as juste à faire marketing. Par exemple, si je mets marketing strategist. Tu vois, hop, tu as des trucs plus ou moins jolis, mais tu peux tout à fait copier l'un de ces textes et le mettre sur ton profil LinkedIn. Donc ça, pour le titre, c'est quasiment aussi important que ta bannière. Alors, tu vois, forcément, les gens regardent d'abord ce qu'il y a en haut, ensuite la photo et ensuite le titre. Et c'est super important d'avoir un titre qui capte bien l'attention parce que c'est aussi extrêmement visible sur LinkedIn quand tu fais une recherche. Quand les gens recherchent des contacts dans la barre de recherche, tu as le titre qui est vu assez vite. Donc, c'est important d'en avoir un qui rend bien, qui donne envie aux gens de te contacter. Ensuite, indique tes objectifs. Alors, c'est une petite astuce. Mais tu vois, là, dans mes objectifs, je pourrais mettre que je… Alors, je recherche un nouvel emploi, je suis entrepreneur, donc ce n'est pas le but, mais j'offre des services. Je pourrais tout à fait faire ça. Et ensuite, indiquer concrètement ce que je propose comme service pour être un peu plus mis en avant par LinkedIn. Donc ça, c'est une petite astuce qui n'est pas bien vieille. Donc, je t'invite à l'utiliser. Et alors ensuite, l'idée, c'est de transformer ta description en argumentaire de vente. Alors, la description, c'est ce qu'il y a juste ici. C'est la partie info. Moi, je l'appelle description, mais c'est la partie info. Alors moi, mon but, comme je te le disais juste avant, c'est d'avoir plus d'inscrits sur ma formation gratuite continue. Et en fait, du coup, j'ai une petite phrase d'introduction. « Vous êtes consultant ou coach et souhaitez développer votre business plus vite ? » Point d'interrogation. Et ensuite, un appel à action. « Inscrivez-vous à ma formation gratuite. » Je te rappelle que tu as le lien en description. Et juste là, en fait, ce que je fais après, c'est que je mets des témoignages. Tu vois, ce que disent les inscrits, « Tes conseils ont changé mon business, etc. » Donc, j'en mets plein pour montrer simplement que ce n'est pas des conseils en l'air et que ça a une grande valeur. Et je fais à nouveau, à la fin, un appel à l'action. Maintenant, dans mon cas, moi, mon but, c'est juste d'avoir plus d'inscrits à ma newsletter. Ce n'est pas forcément, tu vois, ce n'est pas extrêmement difficile en fait comme action. Toi, si tu vends tes services, ce que je te recommande plutôt, c'est d'avoir une petite, pareil, une petite introduction où tu dis, voilà, vous êtes ceci, cela et vous voulez blabla. C'est pas mal de la jouer comme ça, tu vois. C'est un peu comme sur la bannière où je te disais tout à l'heure, vous avez un e-commerce, doublez vos ventes en 90 jours. Tu vois, là, si tu fais, vous avez un e-commerce et vous souhaitez multiplier vos ventes, point d'interrogation, là, tu peux faire ton petit appel à l'action juste après et dire par exemple, réservez un appel avec moi via tel lien. Tu vois, si tu as un lien pour réserver un appel avec toi, ce n'est pas mal. Et ensuite, moi, ce que je te recommande, c'est d'utiliser plusieurs paragraphes. Moi, je mets juste un paragraphe pour montrer en fait les témoignages des inscrits à ma newsletters. Mais toi, tu pourrais mettre un paragraphe intitulé ce que je propose, pour quel type d'entreprise je travaille, pour qui je travaille. Et ensuite, témoignage et enfin un nouvel appel à l'action. Tu vois, l'idée, c'est de faire quelques paragraphes assez clairs. Tu vois, c'est pour cela que j'ai mis ceci en majuscule avec des emojis. Les emojis servent vraiment à rendre la structure un peu plus claire. Mais tu pourrais faire quelques paragraphes, toi, donc ce que je propose, pour qui je travaille, ce que disent mes clients et ensuite un nouvel appel à l'action. Tu vois, cela fait largement le job et tu auras un argumentaire, une description, une partie info qui sera beaucoup plus puissante que la majorité des gens sur LinkedIn. En fait, ce que font la plupart des gens sur LinkedIn, malheureusement, c'est qu'en fait, ils se contentent de dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des études dans tel domaine. En fait, il faut vraiment que tu orientes ton argumentaire, ta partie info dans la direction de tes clients. Il faut que tu parles à tes clients, que tu t'adresses, à tes clients potentiels, il faut que tu t'adresses à eux. C'est vraiment un argumentaire de vente. C'est comme une lettre de vente de ta partie info. Elle est là pour convaincre les personnes qui atterrivent sur ton profil de faire appel à tes services ou, tu vois, de te contacter. Donc, c'est extrêmement important de comprendre cela. Sinon, tu vas finir comme beaucoup de gens sur LinkedIn et avoir un profil qui est juste une liste, une énumération de tes diplômes, de tes formations, etc. Cela n'intéresse absolument personne quand on fait cela. Ensuite, l'idée, c'est de mettre un appel à l'action dans Sélection de contenu. Alors, Sélection de contenu, c'est juste ici. Moi, j'ai encore une fois mis un appel à l'action vers ma formation continue. Et toi, tu peux mettre un lien pour réserver un appel avec toi, par exemple. Là, si tu fais cela, tu donnes un accès assez rapide à tes prospects, à tes clients potentiels, à toi en fait tout simplement. Enfin, tu leur donnes facilement la possibilité de te contacter. Donc, ce n'est pas mal de faire cela comme cela. Et ensuite, l'idée, c'est d'ajouter de nouvelles compétences. Si tu veux donner envie aux gens de faire appel à tes services, c'est bien d'ajouter de nouvelles compétences juste ici. Tu vois, compétences et recommandations. Tu peux ajouter une nouvelle compétence. Et voilà, tu peux mettre rédaction, etc. Et derrière, les gens de ton réseau peuvent te recommander justement. Tu vois, par exemple, là, j'ai des personnes qui… J'ai 41 personnes qui me recommandent mes compétences en marketing sur LinkedIn ou en digital stratégie, etc. C'est pas mal de faire cela parce que cela appuie un petit peu ta crédibilité. Au-delà de cela, ce que tu peux faire, c'est obtenir des recommandations et des témoignages. Tu vois, par exemple, juste là, moi, j'ai pas mal de témoignages de personnes qui ont bénéficié de mes services ou de mes formations, etc. Pour cela, en fait, ce qu'il vaut mieux faire, c'est solliciter une recommandation. C'est que dès que tu as un client qui est content, tu peux lui dire, est-ce que cela te dérangerait tout simplement de me faire un témoignage ? S'il te dit oui, tu vas cliquer juste sur « solliciter une recommandation ». Ensuite, tu vas taper son prénom et son nom. Ensuite, LinkedIn, quand tu vas cliquer sur « continuer » et il y a une étape juste après, va envoyer la sollicitation à ton contact qui aura juste à écrire le témoignage et ensuite, cela apparaîtra sur ton profil. Tu pourras cacher certains témoignages si tu le souhaites ou alors tous les diffuser. C'est comme tu veux. Mais avoir des témoignages, c'est extrêmement puissant parce qu'il y a peu de gens qui en ont de bons sur LinkedIn. Donc, je te recommande vraiment d'ajouter cette partie-là. Ensuite, l'idée, pour avoir un profil attractif, c'est de publier du contenu régulièrement parce que c'est visible dans la partie « mes activités ». Juste là, tu vois. Juste là, tu as toutes tes activités qui sont concentrées. Les gens peuvent aller voir directement ce que tu as publié, ce que tu as liké, etc. Et il y a des personnes, alors c'est une minorité, mais tu as des personnes qui vont de temps en temps regarder ça, qui vont regarder ton activité. Donc, cela peut appuyer ta crédibilité. Pardon, je vais y arriver. Tu vois, par exemple, là, je fais une vidéo. J'ai fait une vidéo. Cela appuie simplement mon autorité et cela donne envie à des gens de me contacter, tout simplement. Donc, c'est bien de publier régulièrement du contenu. Déjà, pour être vu dans la partie, dans le newsfeed sur LinkedIn, mais aussi parce que tu as des personnes qui vont fouiller un peu ton profil, des gens qui seraient un petit peu, tu vois, un peu sceptiques. Ils seraient convaincus si tu postais du contenu et notamment, tu vois, avec des témoignages. Moi, je pose souvent des témoignages ou simplement des preuves que je sais ce que je fais. Donc, cela peut beaucoup aider. Et alors, cela, c'est un peu un conseil bonus, mais c'est bien d'avoir une version premium de LinkedIn. Moi, j'ai une version, j'ai la version LinkedIn Sales Navigator. Alors, cela apporte tout un tas de possibilités au niveau des critères de recherche, etc. Mais au-delà de cela, le simple fait d'avoir une version LinkedIn, enfin, premium de LinkedIn, tu vois, déjà, cela te met un petit badge là et cela te permet de ressortir par rapport à tes concurrents, tu vois. Et LinkedIn, en général, a tendance à te mettre plus en avant quand tu as une version payante que les autres. Donc, cela te fait sortir un petit peu du lot et cela te met plus en avant dans la barre de recherche, etc. par exemple. Donc, tu n'es pas obligé parce que cela coûte quand même un certain tarif. LinkedIn Sales Navigator, ce n'est pas loin de 100 euros par mois. Après, c'est extrêmement pratique si tu prospectes. Donc, je ne pourrais que te le recommander et si tu n'as pas le budget pour cela, tu n'es pas obligé. Mais voilà, c'était un petit conseil bonus. Maintenant, il y a plusieurs choses dont je n'ai pas forcément parlé, tu vois. C'est-à-dire que là, je t'ai donné vraiment les dix clés, les dix choses les plus importantes pour moi sur un profil LinkedIn. Maintenant, tu vois la partie expérience, c'est assez évident qu'il faut mettre ce que tu as fait par le passé. N'en mets pas des tonnes non plus, tu vois. Moi, je mets quelques paragraphes, quelques bullet points de temps en temps. Mais bon, en général, tes expériences passées ne sont pas toujours pertinentes avec ce que tu proposes aujourd'hui. Ta formation, c'est pareil, tu mets tes diplômes, etc. C'est assez logique, mais ce n'est pas cela qui va tout changer. Et voilà. Donc après, tu as tout ce qui est réalisation, centre d'intérêt, ce n'est pas non plus… ça ne va pas tout changer. Mais LinkedIn aime bien quand même quand les profils sont remplis à 100 %. Tu vois, la plateforme va avoir tendance à te mettre en avant un peu plus si tu as vraiment un profil extrêmement complet. Mais en tout cas, le but, c'est quand même plutôt de convaincre les personnes qui visiteraient ton profil de faire appel à toi. Et là, les différentes clés que je t'ai données vont normalement pas mal t'aider pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir implémenter tout ça rapidement. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire. Je te rappelle que tu as ma formation continue en description et mets un gros pouce sous cette vidéo si elle t'a plu. Si tu as envie que je traite d'autres sujets par rapport à LinkedIn, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. A plus.